Le chef d'état-major d'alors Le chef d'état-major d'alors, le colonel François Colonel François Béabougui Colonel Gabriel, est-ce que vous étiez au courant que Colonel François avait ordonné l'arrestation de M. Calonzo ? Je n'étais pas au courant Vous avez dit que vous avez pris M. Calonzo pour l'envoyer sur le colonel Tiagro C'était pour régler le problème entre les deux Ou c'était pour quoi ? Comme je l'ai dit auparavant lors de mon passage J'ai dit que le colonel Calonzo était un néné Un condisciple à l'académie Qui, pour lui, c'est un ami de plus de 30 ans Et les deux, nous trois, nous sommes rencontrés à l'étranger Et le différent qui était entre eux J'ai volé au secours Pour trouver une issue assez différente Très bien Maintenant ça c'était avant ou après les événements du 28 septembre Bon, vous revenez sur la même chose Merci Merci Monsieur le Président Honorable Assesseur Mes colonels Avec la permission du tribunal J'ai un peu de difficulté à comprendre Quelques enseignements militaires Pardon ? J'ai dit que j'ai quelques difficultés à comprendre Quelques enseignements militaires Mais ma question s'adresse à vous à la fois Oui Le colonel avait dit tout à l'heure Le colonel Gabriel l'avait dit tout à l'heure Qu'il n'y a pas d'ordre de mettre, comme on appelle, des officiers En détention et mettre la porte Et c'est exact C'est exact ça, n'est-ce pas ? Bon Chaque fois que j'ai été mis en prison Suite à un arrêt, un billet d'arrêt Mais on nous coffre Mais est-ce que dans l'enseignement Tel est le cas, comme ce qu'a dit le colonel ? Bon Comme c'est qu'il a dit, peut-être qu'il a raison Non, mais vous êtes militaire Oui, je le dis ainsi Vous avez reçu une formation, vous devez le savoir Je le dis ainsi Je le dis comme ça Bon colonel, vous pouvez nous éclairer s'il vous plaît Oui Le libellé même, le titre Les titres ne sont pas identiques On dit billet d'écrou Exactement Et billet d'arrêt, ce n'est pas la même chose L'arrêt est réservé pour les officiers Et courroux, c'est dans le violon Et je sais, quand j'étais au PM3 Je le dis, le colonel Kalonzo Najat Mais il était écourier Il était dans la cour Ou dans l'hangard Dans la grande salle Ou dans la cour Il avait même un lipico Sur lequel il se reposait Mais il n'a jamais été écourier S'il le dit ici, je l'infirme Très bien Et courrier, ça veut dire mettre dedans Ça c'est pour les subordonnés Arrêt, c'est pour les officiers Il le sait Merci mon colonel Mon colonel, quand on met un officier En arrêt de ce genre Est-ce qu'il a la mobilité Il a la capacité de se déplacer Tant qu'on se rend Même de l'autre côté de la route S'acheter un petit bonbon Ou bien se rendre à domicile Est-ce que ça c'est possible ? Et puis après je vais venir C'est-à-dire On arrête un officier Comme ce que vous avez décrit tout à l'heure L'officier est sous votre responsabilité Mais il n'est pas écoué Est-ce que cet officier Qui se promène dans la cour A la faculté De sortir De l'enceinte De son lieu de détention Pour pouvoir s'acheter Certains objets Ou bien se déplacer comme il le veut Après revenir Une prison est une prison Donc il ne peut Même dans votre bureau On peut circonscrire Ou limiter Votre lieu de manœuvre Ça devient une prison Il ne peut pas aller au-delà Comme il était au PM3 En dehors du PM3 Ça n'était pas possible Il avait une marge de manœuvre A l'intérieur Ça il pouvait Très bien Colonel Calonzo Donc vous n'avez jamais mis pied au dehors Pendant votre détention Est-ce le cas ? Il arrivait des moments Que je sortais Pour aller où ? Juste dans la cour Et puis soit m'asseoir A la rentrée De notre hangar Pour lire un roman Comme je l'ai dit ici Dans mon primitif D'accord Donc vous ne pouvez jamais sortir En dehors de la cour C'est ça ? Pas du tout D'accord Maintenant mon colonel Diawara J'aimerais comprendre Vous vous êtes déplacé Aller voir le colonel Kegboro Pour trouver une solution A sa situation Votre lieu de départ Exactement C'était au PM3 Ou ailleurs ? Au PM3 C'est moi qui l'ai pris au PM3 J'ai pris la responsabilité De l'amener au camp Donc du PM3 Au camp Et cette responsabilité Je l'assume Très bien Colonel Kalonzo Vous le confirmez aussi ? Exact Mais mon colonel Comment vous pouvez expliquer Alors Si Lui il a eu la liberté Après les événements Du 28 septembre C'est à dire Après les événements Du 28 septembre Vous l'avez conduit Aller voir Kegboro Et il a recouvré La liberté Le lendemain Mais vous avez dit Que Étant officier Quand on est En détention On ne peut pas sortir Une prison Et une prison Est-ce que vous pouvez affirmer Ici alors que Colonel Kalonzo Était aux événements Du 28 septembre Moi je ne l'ai pas affirmé Je l'ai dit J'ai présenté un acte Le point de divergence Entre lui et moi C'est la date de sa sortie Il est sorti de prison Je crois quelques jours après Ou une semaine Deux semaines Moi j'ai été nommé Commandant du PM3 Et je confirme Que c'est au mois d'octobre Qu'il est sorti de prison Je suis d'accord avec vous Seulement c'est sur ce point technique là J'aimerais comprendre Lequel D'après les données Que vous nous avez Données comme informations On ne peut en aucun cas Sortir de la cour De sa détention Et Vous l'avez conduit Votre point de départ Était le PM3 Où il était détenu Il ne peut en aucun cas sortir Le point de départ Est le PM3 Il a recouvré la liberté Le lendemain C'est-à-dire le Comment on l'appelle Le lendemain De la rencontre Avec le colonel Tchèque-Boraux Techniquement Est-ce que ce monsieur Ce colonel alors Pouvait être aux événements Du 28 septembre Qui étaient antérieurs A sa liberté Moi je ne me prononce pas Sur ça Je dis que je suis catégorique Je ne peux ni confirmer Ni infirmer Sa présence au PM3 Je sais qu'il était En prison Mais ce jour là Il n'a pas pris attention Donc si je comprends Il était au PM3 Et il n'est sorti Au mois d'octobre Ça je le confirme Donc de sa détention Jusqu'à votre service Au PM3 Vous vous ignoriez Qu'il était au PM3 Est-ce le cas ? Non je n'ai pas ignoré Je n'ai pas dit que j'ai ignoré Voilà vous revenez Sur des choses Je n'ai pas ignoré Vous avez raison Vous avez raison monsieur le président J'ai dit qu'il était au PM3 C'est bon Donc monsieur le président Pour conclure Techniquement Mon colonel Mon colonel Gabriel Avec les explications Que vous avez données Quelles pensées Vous pouvez donner au tribunal Pour démontrer réellement Ce n'est pas un interrogatoire Oui monsieur le président Pour monsieur Gawara Oui je suis d'accord monsieur le président Veuillez m'en excuser Mon colonel Techniquement Du point de départ PM3 A sa libération La date du 28 septembre Techniquement Colonel Calonzo Était au PM3 Est-ce le cas ? Oui Colonel Calonzo Vous le confirmez ? Je suis resté en prison Je dis bien Du 3 août 2009 Au 6 novembre Je suis sorti Très bien Monsieur le président Oui Vous voulez parler mon colonel Je ne le confirme pas Parce que quand le colonel Calonzo A été libéré Moi je n'étais pas Commandant du PM3 Il le sait C'est le colonel Baouri qui était Et c'est A cet effet Que le colonel Baouri a été Certainement Entendu Par voix du CIE Et il a donné sa version Moi je suis venu Après Et je l'ai dit La décision Numéro 401 Signée par le général Balde En fait Froid Je l'ai ici Signée le 21 octobre 2009 Et je suis passé Capitaine 11 jours après Et quand il quittait La prison Il était capitaine J'étais lieutenant C'est bon 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 C'est bon